Chers maîtres, chers collègues, honorables assistances, c'est avec grand plaisir de vous accueillir parmi nous tout au long de cette journée. Partagez avec vous notre passion qui n'est autre que la dermoscopie et les échanges en la matière. C'est technique que maintenant, nulle personne ne peut discuter sa place dans la pratique du dermatologue au quotidien, quelles que soient ses orientations. En oncologie, dermato, en infectieuse, en inflammatoire et même et surtout même en esthétique. Cette année, comme vous le remarquez, nous avons apporté du nouveau un changement dans notre orientation de formation. Nous avons commencé à aborder des thèmes de management ou de prise en charge thérapeutique, car la dermoscopie, non seulement un outil de diagnostic, mais aussi de monitoring et de vérification de l'efficacité des traitements qu'on peut proposer. Pour la première fois encore, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le groupe de dermoscopie de la Société marocaine de dermatologie qui va participer et enrichir notre journée. Et bien sûr, nous avons cette année aussi l'honneur d'accueillir, de recevoir une délégation libanaise et algérienne. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre deuxième pays qui est le Maroc. Vous êtes chez vous. Cette année encore, tout le plaisir et la joie de recevoir professeur Argent Ziano, qui n'est autre que l'esprit et l'âme de la dermoscopie mondiale. Enfin, un grand, grand merci et un grand hommage au laboratoire large posé et toute l'équipe qui, grâce à vous, nous sommes arrivés à ce niveau dans le développement et l'accompagnement positif de toute la famille dermatologique marocaine. Mr. Argent Ziano, you are welcome in Morocco. Et sans trop tarder, nous allons commencer notre journée. Applaudissements Bien. Alors, on va commencer par, on va dire, une réflexion où, si j'ose dire, comment, moi, j'utilise, comment je travaille avec le dermoscope. Qu'est-ce qu'il m'apporte et comment je raisonne. Vous savez, bon, là, on va passer rapidement, que le dermoscope, la dermoscopie, elle a des intérêts multiples dans les diagnostics précoces, notamment des lésions cancéreuses. Le diagnostic positif, elle permet aussi de me guider dans le site de biopsie quand j'ai besoin d'un doute pour poser le bon diagnostic et aussi dans le choix thérapeutique. Après le traitement, elle me permet aussi de suivre l'évolution de mes malades. Donc, je dois aborder, je dois utiliser cette machine en obtenant une démarche la plus simple, mais aussi précise possible. La dermoscopie, en premier, l'histoire de la dermoscopie a commencé par les lésions pigmentaires. Et toujours la hantise de nous, tout dermatologue, on va dire, qui est à fond de la dermatologie, la dermatologie est quand on a une lésion, est-ce qu'elle est bénigne, est-ce qu'elle est maligne. Dans le cadre des lésions pigmentaires, on connaît bien, est-ce que c'est un névus ou bien est-ce que c'est un mélanome. Mais au Maroc, moi je dirais, est-ce que c'est un névus, est-ce que c'est un mélanome ou alors un carcinome basocellulaire pigmenté. C'est ce qu'on voit le plus, plus souvent. Donc, pour aborder ça, j'ai quelques astuces à partager avec vous. Tout d'abord, je suis un bon dermatologue, mais avant j'ai appris ma médecine de base. Et donc, l'interrogatoire ou je dirais, l'entretien avec mon patient est une étape capitale pour asseoir un diagnostic et une bonne prise en charge. Très importante, cette étape aussi dans le raisonnement dermoscopique, à savoir l'âge, le phototype, les antécédents, le niveau d'exposition au rayonnement solaire. En dermoscopie particulièrement, quand je vais examiner mes patients, et notamment pour des lésions pigmentaires, je dois faire attention à ce qu'ils viennent de vacances, s'ils sont bronzés. Un névus, il peut pigmenter de façon plus importante après une exposition solaire. Donc, je dois tenir compte de ces éléments-là. Et bien sûr, à l'interrogatoire, ça me permet de suivre avec mon patient le tracé évolutif de ces lésions. Alors, vous savez, nous avons à notre disposition deux types de dermoscopes ou deux types de techniques. Un dermoscope à lumière polarisée et non polarisé. Quelle est la différence entre les deux ? Tout simplement, il y a un qu'on va utiliser sans avoir le contact avec la peau. Et l'autre, il doit y avoir un contact intime et donc une légère pression qu'on va exercer sur la lésion. Celui avec qui on va exercer cette pression, on a besoin d'un liquide d'immersion. Alors, la question que vous pouvez vous poser, surtout si vous n'avez pas acheté votre matériel, est-ce que je dois acheter un dermoscope polarisé ou non polarisé ? Moi, franchement, en toute honnêteté, je dirais, je vais utiliser... Oui, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais moi, ma réponse, c'est utiliser celui que vous avez, celui que vous avez appris à travailler avec. Et des fois, même si on a les deux options, on a tendance à utiliser plus celle où on se sent mieux, quand on voit mieux. Parce que l'essentiel, c'est de bien mettre en valeur et individualiser les différents aspects sémiologiques dermoscopiques. Donc, je passerai rapidement. Avec l'immersion, ça veut dire qu'il me faut un gel, une interface, et donc j'exerce une pression. C'est avant... Elle a un plus. Moi, je la trouve plus intéressante quand j'ai abordé, à diagnostiquer des lésions pigmentaires. Aussi, la région inguéale, avec les liquides d'immersion, je vois très, très bien, et on a parmi nous, nos experts marocains en Angle, peuvent le confirmer, en utilisant cette technique de l'immersion. Aussi, la région palmo-plantaire. Pour la lumière polarisée, là où il n'y a pas le contact, le majeur intérêt, c'est quand j'ai des lésions vasculaires. C'est quand j'ai du rouge au sein de ma lésion. Qui dit vaisseau, ça veut dire que c'est une structure qui peut se comprimer facilement. Et la pression va chasser le sang. Et donc, les images vont apparaître moins nettes. D'où l'intérêt de ce type de dermoscopes. Alors, autre astuce, particulièrement au niveau de la région palmo-plantaire, vous savez qu'on a des empreintes, il y a des sillons, il y a des crêtes, et des fois, on ne sait pas, est-ce que le pigment siège au niveau du sillon, et dans ce cas, c'est quelque chose de gentil, ou bien il siège au niveau des crêtes, c'est-à-dire entre les sillons. Et dans ce cas, c'est un processus malin. Et il ne faut pas hésiter à utiliser le test à l'encre qui nous rend énormément service. Il permet de tracer les sillons. Au fait, je trace par l'encre toute la lésion, je nettoie avec du papier jetable ou une compresse, et le dépôt va rester au niveau du sillon, le dépôt de l'encre. Donc, il va marquer les sillons. D'accord ? Et donc, je vais voir de façon plus nette. Préparation de la lésion. Pardon ? Non. C'est-à-dire, attendez, je mets le feutre, le crayon dermatologique, ou le feutre, l'empreinte, voilà, l'oussma, et je nettoie. C'est vrai, quand on met l'empreinte, ça va marquer même les deux. Et logiquement, ce qu'on donne, c'est les crêtes. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je vais faire, je vais nettoyer avec une compresse. Qu'est-ce qui va partir ? C'est la partie saillante qui va partir, c'est-à-dire l'encre de la partie saillante. Et qu'est-ce qui va rester ? C'est le dépôt qui est incrusté au niveau du sillon. D'accord ? Voilà. Alors, autre astuce, c'est parlant de la préparation. Au fait, quand je reçois mon malade, il présente cette lésion, c'est des cas du quotidien chez nous, ou chez vous, une lésion pigmentée, mais elle est croûteuse, elle est mélicérique. Cliniquement, même cliniquement, je dirais, je ne sais pas, je ne suis pas très nette, et ma foi, j'ai envie du ménage, faire du ménage, en quelque sorte, de cette lésion. Donc, je pose mon dermoscope, elle ne va pas me servir. Parce que les croûtes, j'en attre, le puet, etc., tout ça fait que ma lésion, les signes dont j'ai besoin, ne seront pas accessibles. Regardez. Après, préparation. Préparation, c'est-à-dire, on envoie le patient avec une pommade. Si c'est croûteux, kératosique, je mets de la vaseline salicylée, par exemple. Si c'est comme ça, mélicérique, impétigénisé, antibiotique, topique, avec en pommade, pour ramollir aussi les croûtes et faire disparaître. Et là, je vois la lésion, cliniquement, déjà, plus nette, mais aussi, dermoscopiquement. Je retrouve les structures vasculaires, les nés au voulu, très bien, et c'est hyper facile, rapide. D'accord ? Et ma décision par la suite thérapeutique, elle est beaucoup plus... Je suis, au fait, la dermoscopie me rend moins à l'aise. C'est le médecin qui est à l'aise plus que le patient, on va dire. Donc, ce sont des signes de carcinome vasocellulaire. Bien. Alors, l'interprétation dermoscopique, comment je vais interpréter ? De façon pratique. Vous connaissez, vous avez les textbooks avec les différents algorithmes, etc. Mais regardez comment, moi, personnellement, dans l'endermoscopie, quand je vois une lésion, j'ai une lésion avec des couleurs et ces couleurs, elles tracent des structures, d'accord ? Des lignes, des rangs, des points, n'importe. Cette structure, avec cette couleur, elle peut s'organiser différemment. Donc, c'est comme ça que je vais aborder ma réflexion. Donc, les couleurs, et ça, par contre, il faut l'apprendre. C'est les règles concernant la mélanine qui nous concernent pour les lésions pigmentaires. Concernant la mélanine, tout dépend du siège de la mélanine. Nous allons voir une couleur bien spécifique. C'est-à-dire, plus la mélanine est en surface dans l'épiderme, plus j'aurai du noir, brun noir. Plus la localisation se fait au niveau de l'épiderme, mais dans sa couche granuleuse, ou l'épiderme au niveau de la jonction, plus ou moins, c'est du brun, un dégradé du brun, vers l'éclaircissement. Si je vois une couleur grisâtre, par exemple, là, la mélanine, c'est toujours la mélanine, donc j'ai toujours le mélanocyte, attention, très important, et va se localiser au niveau du derme. Bleu, c'est le derme encore plus profond. Ça, c'est pour la mélanine. Mais, en dermoscopie, on ne voit pas uniquement la mélanine. On voit aussi des structures jaunâtres qui sont autres que de la kératine, donc, produits de kératinocytes, des structures blanchâtres, et le blanc veut dire sclérose, veut dire fibrose, veut dire processus cicatriciel, et, en matière de beladon, peut me dire des zones de régression. Donc, vous voyez, quand on aborde la dermoscopie, on s'approche de plus en plus de nos confrères anatomopathologiques. Et puis, le vasculaire, c'est le sang. Alors, ces couleurs, on doit les apprendre par cœur. Par la suite, qu'en est-il des structures ? Alors, dans les structures, les choses que vous connaissez, déjà, l'aspect en fait d'érable, la roue dentée, le doigt de gant, on raquette de tennis. Alors, toutes ces structures métaphoriques, c'est-à-dire qui nous rappellent des choses du quotidien pour nous faciliter les orientations diagnostiques. Actuellement, Harold Hitler a abordé un raisonnement différent qui se base beaucoup plus, on va dire, objectif. Je dirais, la première, c'est plus pour les rêveurs et la deuxième, c'est plus pour les gens qui sont cartésiens. Il y a des lignes, il y a des rangs, les lignes peuvent être régulières, droites et régulières. On peut avoir un rang, on peut avoir un point, plus grand qu'un point. Donc, voilà comment il voit ces structures. Alors, les lignes, comme je vous ai dit, et vous voyez, ça rejoint, au fait, nos structures. Par exemple, là, quand on va dire un aspect en réseau, pour lui, ça fait des lignes qui sont entrecoupées, arborescentes ou branchées. Donc, si c'est rouge, je dirais, c'est des vaisseaux arborisants. Ça peut être marrant, donc ça peut être jaunâtre et ça nous oriente. Des lignes peuvent être parallèles. Un aspect radiaire, radiaire, ça veut dire, ce sont des lignes qui convergent sur une même ligne horizontale. On peut avoir un aspect de roue dentée étoilée, voilà, qui converge vers un point. Et donc, voilà comment on va revoir nos structures d'après une description analytique. Donc, voilà les aspects. Et les points pour cette description analytique, on peut les avoir brunâtres, noirâtres, c'est mélanocitaire, mais je peux avoir des points aussi rouges et donc c'est vasculaire. Donc, je colle la structure à la couleur et je me situe. Les globules, c'est des structures plus grandes que les points et qui peuvent être rouges, c'est vasculaire. Gris bleuté, c'est les nids ovoïdes du carcinomasocellulaire que vous connaissez. Quand c'est des globules qui sont brillantes, blanchâtres, c'est aussi des structures, on va dire, ce sont les pseudokystes qui nous rappellent les kératoses séboriques, eh bien, si c'est du brun, on retrouve nos structures mélanocytaires. Les cercles aussi, vous voyez, par exemple, pour des lésions pigmentées du visage, un cercle grisâtre et le gris, rappelez-vous, où est-ce qu'on voit le gris, c'est de la mélanine au niveau du derme, donc automatiquement, je suis devant une lésion mélanocytaire qui fait le tour d'un orifice pilaire et ça, vous allez le voir dans les topos suivants qui suivent. Les pseudopodes, les aires sans structure, donc ça, je passe. Maintenant, est-ce que je vais utiliser la réflexion des rêveurs ou bien des gens objectifs ? Il faut essayer de travailler avec les deux, au fait. Il faut faire la synthèse des deux. De temps en temps, rêver, ça fait du bien, mais l'analyse, elle est aussi capitale. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, vous le connaissez, cet algorithme de lésions pigmentaires que vous connaissez. Vous connaissez ces algorithmes aussi qui étaient les premiers à être mis en place pour le raisonnement en dermoscopie, mais vous allez voir ces histoires de niveau 1, niveau 2, niveau 3, on ne les respecte plus et c'est là où les choses deviennent plus intéressantes. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dans mon raisonnement dire je dois chercher les lésions pigmentaires. Ils ne sont pas là. D'accord. Je vais chercher des signes de basocellulaire. Ils ne sont pas là. D'accord. Je vais chercher des signes de kératose sébrouillées. Non. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, non. Alors, comment je vais faire ? Je dois me poser des questions. Et les questions étant, qu'est-ce que je vois ? Ce que je vois. Je peux brûler ces étapes en arrivant à une image qui ressemble à celui-là. Donc, ce n'est pas la peine que je dis il n'y a pas de globules, il n'y a pas, il n'y a pas. Et donc, ça, ça va me permettre d'être rapide et aussi en gardant ma précision. Donc, prenons cet exemple. Le premier. Alors, maintenant, on va participer, on va bouger un peu plus. L'image. On a des lignes, on a deux. Mais, première image. Mais, on peut avoir l'image des rêveurs et l'image des analytiques pour dire une seule chose, à savoir, on a une lésion mélanocitaire, on a un réseau. Réseau et la couleur pigmentée, elle est bien. Très bien. Alors, maintenant, ça, c'est la première des questions. Donc, je ne vais pas aller faire mon algorithme. Je m'arrête à l'image. Donc, arrêt sur image. Deuxième question. Donc, lésion pigmentaire, je dois chercher chercher est-ce qu'elle est gentille. Et ça, c'est des coups d'œil que je dois faire entraîner mon œil sur ces images-là. Donc, quand tout va bien, c'est bénin. D'accord ? Prenons l'autre. Donc, je ne vais pas attarder dans le regard. Et c'est là où on peut apprendre le coup d'œil pour être rapide. Par contre, ici, je vois qu'il y a un petit désordre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai répondu à qu'est-ce que j'ai et j'ai dit j'ai un désordre. Mon sentiment est de dire je dois m'arrêter. Halt ! Donc, je vais voir c'est quoi et c'est quoi. Je commence à analyser. Je cherche pourquoi je me suis inquiétée. Eh bien, je me suis inquiétée parce qu'il y a des mailles irrégulières, il y a des couleurs hétérogènes, il y a un arrêt périphérique brutal de la pigmentation et conclusion. Donc, conclusion, c'est malin. Donc, le temps que j'ai mis ici, moins que celui-là. Donc, c'est ça. Quand on a quelque chose qui est évidente, on va rassurant. On continue. Par contre, quand on a quelque chose qui nous embête, là, il faut s'arrêter. Alors, ici, on a des points et on a des globules. D'accord ? Toujours, il y a la couleur, il y a la structure. Point globule, ça veut dire que je suis devant une lésion, deux lésions mélanocytaires. Très bien. Mais ils sont gentils, on va dire, ils sont homogènes, bien répartis. Et ça, je le fais rapidement dans ma tête. Je ne vais pas les creuser. et là, je dirais, les deux, elles sont gentilles. Une autre lésion. Regardez, on va dire deux lésions. Je m'arrête sur la première image. Arrêt sur image et je vois toujours ma réflexion. Tout de suite, c'est la couleur, c'est la structure. Couleur, structure, me dirait si je suis dans une lésion pigmentaire ou pas. Donc, la réponse étant oui. Très bien. Alors, après, j'analyse la première. Donc, pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'effectivement, j'ai des structures en pseudopode, ça veut dire les fameuses raquettes. Pour Harald Hitler, c'est une ligne qui se continue avec un poids. Donc, les raquettes, pseudopode, c'est bon. Pour la première, je vois que tout est clair. tout est bon, c'est bien réparti. La seconde, l'aspect, il est un peu, il va me déranger, ne serait-ce que dans le regard. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai une asymétrie d'image, de structure, pardon. Et c'est là où j'ai des pseudopodes. Donc, je suis devant une lésion mélanocitaire. Là, je vais m'arrêter sur cette image et je vais dire l'une, c'est bon, c'est gentil et l'autre, attention, c'est un mélanon. Structure mélanocytaire des pseudopodes asymétriques égale mélanon. Maintenant, si je veux aller plus loin en utilisant bien amortir mon matériel, quel est l'intérêt aussi que je dois faire? c'est-à-dire le site de la biopsie. Je dois choisir. Alors, où est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir ici? Non. La logique fait que si j'ai à enlever, surtout quand on a une lésion très grande. Maintenant, quand elle est petite, on fait la règle, on reste dans les règles, c'est la biopsie exerce de toute la lésion. Mais quand c'est grand, ça me permet de choisir et je vais choisir cette zone d'activité qui n'est pas assez régulière. Bien. Là, après, je vais avancer. et vous allez me dire oui ou non? C'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Mélanocitaire, bon. Gentil, parfait. Névus, jonctionnel. Autre chose que je voudrais bien partager avec vous, quand on a un réseau, ça nous permet de dire que prolifération le long de la jonction. Et donc, j'aurai dans mon diagnostic non seulement de dire un névus, mais je vais dire névus jonctionnel. D'accord? Donc, elle m'oriente aussi dans les finesses anapathes. Je commence à enquiquiner les anapathes, pas les enquiquiner, ils sont gentils avec nous. Bien, ici, gentil, pas gentil. Gentil, c'est régulier, gentil, je passe. Ici, clinique, dermoscopique, gentil, pas gentil. Voilà. Et quand je dis pas gentil, je dois m'arrêter. Halte. pourquoi c'est pas gentil? Voilà, on a de quoi s'enrichir. C'est pour vous dire, c'est là où je vais m'arrêter pour mon analyse. Et donc, il y a la symétrie des couleurs hétérogènes, les globules périphériques et l'aspect rouge laiteux, très pathognomique de mélanone. Bien, ici, bon, ça a été déjà fait, je continue. Et là, le raisonnement, ici, gentil, pas gentil, c'est rassurant, gentil, d'accord, je dirais, c'est névus dermique. La photo est magnifique, c'est la patiente qui, c'est la patiente. bien, gentil, pas gentil, voilà, très bien, j'avance, hop, on aura, vous voyez, partagé avec le professeur Argenziano, l'inivus mélanone, donc, c'est juste pour nous entraîner sur la réflexion, voilà. Merde, il y a un arrêt, il faut le sentir, cette inquiétude, on la sent beaucoup aussi avec la dermoscopie. Et donc, je vais réfléchir, pourquoi c'est pas gentil, et là, je commence à analyser ce que vous savez déjà. Parfait, ok, avec les zones de régression, la tâche, donc, le réseau, donc, on est dans le mélanone. Ici, gentil, pas gentil, pas gentil, je dois m'arrêter. alors, pourquoi c'est pas gentil ? Parce que, n'oublions pas, attention, on dit pas gentil, c'est une lésion mélanocytaire, d'abord, pas gentil, et pourquoi ? On a cette asymétrie, on a ces globules qui sont répartis n'importe comment, la zone rouge laiteuse à ce niveau, donc, il y a de quoi faire un monde de pas bon. Bien, ici, clinique, alors là, on peut dire pas gentil, parce qu'on n'aime pas le noir, quoi, quoique la robe noire, elle fait des tabans, d'accord, mais c'est noir, noir partout, partout, j'ai un noir partout, donc là, noir, noir, bleu, pourquoi pas, et là, je suis dans le bleu, et je dirais, c'est le nebius bleu, très bien, ici, voilà, très bien, donc on va avancer, voile bleu, blond, asymétrie, tâche d'encre, d'esprit, après, quand je m'inquiète, je me donne le temps de chercher mes raisons d'inquiétude, là, gentil, parfait, là, un patient de la quarantaine, oui, c'est un albinos, donc là, je dois m'arrêter sur cet aspect, hein, la symétrie, l'excentricité, le fait qu'une structure ne fait pas tout le tour d'une lésion, tout ça fait, on retrouve le même raisonnement, et vous voyez que ça va aller beaucoup plus vite dans votre pratique, hein, donc ça, c'est un mélanome, alors, haute lésion, voilà, déjà cliniquement, l'intérêt de bien examiner le patient, parce qu'il y a des zones cachées qui peuvent cacher, on cache des misères, donc, ils ont son structure, des globules périphériques, un voile, pas trop mutico-posé, donc là, on est devant des lésions pas gentilles, un enfant, c'est dans l'homogénéité que c'est gentil, alors là, je m'arrête juste un petit moment pour vous dire, gentil, mais, et monsieur Sarkat, moi je respecte, j'ai pas oublié mon deux gosses, je continue dans ma description sémiologique, classique, mais, si c'est un adulte, l'âge, l'âge du patient, et de la lésion, l'âge d'apparition de la lésion, fait que, même si elle est gentille, à l'image, mérite une exérèse, ça c'est pour le mélanome spizzoïde, ou mélanome tout court, alors, alors, l'adulte, chez l'enfant, il n'y a pas de soucis, on respecte, mais chez l'adulte, non, l'apparition chez l'adulte, non, alors, pardon, pour cette image, on a un aspect de réseau, et, oui, vous avez raison, ça peut ne pas me plaire, oui, ça ne me plaît pas, c'est pas le réseau que j'ai l'habitude de voir, qui me rassure, ça c'est un réseau avec des structures, au centre, surfeu, et sur, alors, moi je dirais, pour faire plaisir, à mon maître, à mes maîtres, professeurs Hussain, professeurs Skat, et ceux qui m'ont enseigné, ici, j'ai besoin de faire, le signe de la, la faussette, je dois plisser, d'accord, et je vais voir, la petite dépression, qui va m'orienter, sur, un éventuel, oui ou non, histiocytophibran, un arrêt, l'intérêt de cette photo, c'est de dire, qu'il faut faire, un arrêt, sur l'image, c'est à dire, c'est des aspects, qu'il faut retenir, et, les, mémoriser, parce qu'ils font, des exceptions, même si, c'est un réseau, ce n'est pas, une lésion, pigmentaire, et donc, c'est un histiocytophibran, à retenir, d'accord, et professeur Mzianne, va nous parler, des histiocytophibran, donc je ne vais pas, aller plus loin, mais il y a des images, qu'il faut capter, capter, et garder, en votre mémoire, bien, bien sûr, et des fois, quand ils sont, très pigmentés, quand ils sont pigmentés, les gens s'inquiètent, et même les médecins, peuvent s'inquiéter, il y a des exceptions, il n'y a rien, qui est de mise de règle, et là, la dermoscopie, peut nous rassurer, c'est pour ça que je dis, elle nous rassure plus, nous praticiens, que le patient, voilà, d'autres images, donc j'avance, voilà, bien, regardons cette lésion, aussi pigmentée, au niveau du couvert chevelu, sur un sujet âgé, avec un couvert chevelu, dégarni, basaux, oui, alors, clinique, dermoscopique, alors, je vais voir de plus grand, qu'est-ce que j'ai, alors, est-ce que je vais chercher les globules, est-ce que je vais chercher les réseaux, non, je vais voir, et je vais faire parler ce que je vois, tout simplement, et là, j'ai, érosion, ici, regardez cette couleur, bleu, voilé, donc, c'est des gris bleus, c'est ce qu'on appelle les nids, évoïdes, ovoïdes, et c'est une érosion, c'est le carcinome basocellulaire, et là, même, à ce stade-là, je suis sûre, moi, on peut dire, pratiquement, à 100%, que c'est un BCC, c'est-à-dire, si jamais le patient, enfin, l'anapathme répond quelque chose d'autre, j'ai plus d'arguments pour aller l'affronter, et lui demander de revoir le diagnostic, et on aura, en fin de journée, des exemples de discussions anapathes, qui, alors, le carcinome basocellulaire, nous avons la roue d'entrée, pardon, je préfère les voir ici, les ions pigmentés, avec, la vascularisation, les nids ovoïdes, d'accord, donc, tout ça, l'érosion fait que, on est devant un, un CBC, très bien, alors, quand on a des nids ovoïdes, il faut penser qu'il s'agit d'un, d'un, modulaire, ici, c'est les ions pigmentés faciales, et qu'il ne faut surtout pas traiter, par une thérapeutique, à la veugle, je dirais, cryo, ou alors azote, ou curtage, bien sûr, je mets mon dermoscope, je vois des images, voilà, là, la métaphorique, m'arrange plus, l'aspect de, oups, roudenté, exactement, l'ulcération, qui est capitale, dans le basocellulaire, la roudenté, les structures digitiformes, donc, fait que, il s'agit d'un carcinon basocellulaire, et, le traitement, le gold standard, et, la chirurgie, maintenant, cette lésion, au niveau de l'aile du nez, regardez, le patient, il a plusieurs lésions, type kératose, séboréique, et là, dermoscopie, la petite lésion, ici, en dermoscopie, vous retrouvez l'étalongiectasie du nez, et là, qu'est-ce que je vois ? Ni ovoïde, et même, je vois des petits points, mais c'est pas des points marrants, c'est la même couleur que le ni ovoïde, au fait, on va dire, c'est un bébé ni ovoïde, et donc là, dans cette lésion, j'ai un carcinome basocellulaire, nodulaire, même si, cliniquement, il n'a pas atteint la maturité du CBC nodulaire classique, et donc, le traitement, je ne vais pas proposer autre chose qu'une chirurgie, ici, cliniquement, c'est évident, mais juste la reconnaissance des lésions dermoscopiques, pardon, on a l'érosion, élément très significatif dans le diagnostic du CBC, les ni ovoïdes, la feuille d'érable, ici, vers midi, là, et les structures digitiformes, j'avance, encore, un carcinome basocellulaire, toujours, donc, là, on raisonne en fonction de ce qu'on voit, on voit, directement des structures orientant vers le CBC, je ne vais pas remonter dans les lésions pigmentaires, je vais voir le CBC. Autre lésion, ici, c'est plus typique, l'intérêt, c'est quand il n'est pas très pigmenté, là, on a quand même quelques lésions, alors, des structures vasculaires, des télongiectasies, l'érosion, les ni ovoïdes, donc, ça fait carcinome basocellulaire, d'accord ? Encore, regardez cette lésion, plutôt érosive, non infiltrée, et là, je pose mon thermoscope, il y a des choses qui sortent, donc, vous voyez, là, je suis rapidement dans le diagnostic, qu'est-ce que je vais voir ? Comme élément, ni ovoïdes, les vaisseaux en tronc d'arbre, et la petite feuille d'érable, à ce niveau-là, et donc, je ne vais pas évoquer d'autres diagnostics, carcinome basocellulaire, bien, alors, parlons, rapidement, d'une lésion aussi pigmentée, là, c'est aussi arrêt sur image, capture d'image, c'est la kératose séborique, avec les différents éléments, c'est-à-dire, en grand pompe, c'est les pseudokystes, les pseudocomédants, et voilà, ça fait kératose séborique, d'accord ? Donc, les signes des kératoses séboriques, vous les connaissez, ils sont, soit les pseudokystes, pseudocomédants, les vaisseaux en épaque à cheveux, l'arrêt brutal de la lésion, j'utilise énormément ce critère, surtout pour les kératoses séboriques jeunes, l'aspect en empreinte digitale, ou fissuration, l'aspect, c'est, voilà, donc, les pseudokystes, et ça me fait kératose séborique, une toute petite lésion, l'aspect en empreinte digitale, voilà, la couleur jaune orangée m'aide énormément dans les kératoses séboriques, là, le bel, c'est une lésion qui reprend même l'image d'un hémisphère, voilà, c'est une kératose séborique, pareil, donc là, avec des tableaux pareils, je suis sûre, je peux proposer un traitement à l'aveugle, des tableaux pareils, pseudokystes, et pseudokomédons, j'aurais pas de, enfin, et un aspect même fissuraire, comme ça, c'est kératose séborique, des lésions plus jeunes, c'est ça, l'aspect d'empreinte digitale, c'est une kératose séborique, et les lésions pigmentaires du visage vont être traitées, et donc on va voir de plus d'images dans ce type de kératose, je termine par des localisations spéciales, pour juste vous aborder qu'est-ce qui se passe au niveau d'un doigt, au niveau d'une plante du pied, là, tout à l'heure, on a parlé des sillons et des crêtes, donc voilà, les crêtes sont individualisées par la présence des pores, des glandes des canaux sudoripères, leur ouverture, et généralement, un processus mélanocytaire va normalement, quand il n'y a pas d'anomalie, doit se localiser au niveau du sillon, parce qu'on a effectivement une corrélation anatomique et histologique, donc il fait qu'il doit se localiser au niveau des sillons, et tout dépôt en dehors du sillon, va constituer une anomalie. Donc là, c'est des lésions de la plante de la main, et on voit le pigment au niveau du sillon, et là, ça fait bel et bien un névus. Donc, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Ici, pareil, au niveau des sillons, la pigmentation, c'est un névus. On ne doit pas s'inquiéter. Voilà. Ici, chez ce patient, vous voyez cliniquement déjà, malheureusement, on a, je crois que Salim va présenter les cas où on n'a que des lésions. Oui, mais je penserais bohème, mais quand je mets mon dermoscope, je vois les pigmentations, et je vois que ça ne respecte pas le sillon, et donc là, je suis devant quelque chose qui n'est pas gentil du tout. Ça pourrait être un mélanome. Donc, je dois m'inquiéter chez ce patient. Alors, chez ce patient, je dois m'inquiéter encore plus quand je vois son doigt, son angle, avec cette pigmentation, cette bande mélanolichique qui déborde cette pigmentation et on voit le signe de Hutchinson dermoscopique qui, des fois, peut être invisible à l'œil nu et qui est visible en dermoscopie et les caractéristiques de la bande qui sont irrégulières, qui ne respectent pas l'alignement avec des couleurs différentes. Voilà. Ça fait qu'on doit s'inquiéter l'élargissement de la bande. Donc, double critère pour dire que c'est un mélanome et donc, malheureusement, un stade plus ou moins avancé qu'une ennemi. Donc, la bande mélanolichique peut être aussi bénigne et vous voyez cette bande régulière avec des lignes qui sont parallèles avec l'absence d'un signe de Hutchinson et l'analyse doit aussi faire attention, on doit voir le bord libre de l'angle et là, Salim, tout à l'heure, va en parler. Le signe qui est négatif et je me répète, ça fait un névus. Et voilà, j'ai terminé mon topo. L'analyse dermoscopique est très intéressante, elle est dynamique aussi, elle doit tenir compte de tous les contextes qu'on vient de dire. Il faut mémoriser les patrons, les images typiques qui se répètent dans le quotidien, on les voit presque souvent et tout ce qui est symétrie, homogénéité doit être tenu en considération. Je vous remercie. Je vous remercie.